Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler des choses que je ne supporte pas chez le pervers narcissique. Et encore plus chez le pervers narcissique alcoolique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le pervers narcissique sans addiction. Ça existe. Mais il existe également un pervers narcissique avec des addictions étant alcoolique. Je parlerai de l'alcoolisme. Parce que c'est l'alcoolisme qui fait des dégâts. C'est l'alcoolisme qui exacerbe la nature du pervers narcissique. Déjà à la base on le sait, le pervers narcissique à lui tout seul. Il faut le faire. Alors maintenant rajoute l'alcoolisme dans sa nature profonde, dans sa nature à lui. Il peut être une personne réservée, une personne taciturne, une personne timide. Mais dès l'instant où le pervers narcissique va se mettre à boire, c'est une autre personne. Tout simplement parce que l'alcool désinhibe. Ça veut dire que toutes les barrières qu'il avait, il ne les aura plus après avoir consommé. Tout ce qu'il est va éclore, va prendre de l'ampleur, va exploser j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire même, va éclater. A lui tout seul, il est insensible, il est méchant, il est pervers, il est menaçant, il est... Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, il te met mal à l'aise, il te met... Vraiment il t'indispose. Dès l'instant où le pervers narcissique il est là, il t'indispose. Dans ton corps t'es plus à l'aise. Ton rythme cardiaque il accélère. T'as pas envie de rester dans la même pièce que lui. Franchement, déjà que le pervers narcissique n'a pas de maîtrise émotionnelle, n'a pas de maîtrise de lui-même. Imagine maintenant avec l'alcool. Ça va être la dégringolade, la dégringolade. Doublement menacé, doublement terrorisé, doublement harcelé. J'aurais même envie de te dire triplement. Parce que tu vois, le pervers narcissique il est faible. Il est vraiment très faible. Il paraît fort. Il y en a qui ont l'apparence, tu vois, ils ont le corps, la silhouette de quelqu'un de fort. Il y en a qui ont les propos qui font penser que ce sont des personnes fortes. Il y en a des fois qui ont la voix parce que tu vois, ils parlent fort et on a l'impression que ce sont des personnes fortes. Mais au fond, ce sont des personnes qui sont faibles. Et cette faiblesse fait qu'ils vont se réfugier dans l'alcool, dans les addictions. Ça peut être le sexe, ça peut être les jeux, ça peut être plein d'autres choses. Mais là, je parle de l'alcool. Mais il faut le savoir que le pervers narcissique aime bien se réfugier dans les addictions pour pouvoir combler son manque intérieur. Voilà. Et c'est ce que je n'aime pas chez le pervers narcissique. C'est cette... Déjà, avoir une pathologie en soi. La perversion narcissique, c'est une pathologie. Maintenant, l'alcoolisme en est une autre. Les deux, c'est un cocktail explosif pour vivre un enfer. Mais rester avec une personne perverse, narcissique, supplément alcoolique, je trouverais... C'est un peu suicidaire. Parce que dans ces moments-là, surtout quand le pervers narcissique, il pique ses crises, ça peut virer vite au drame. Sachant que des fois, juste des propos que le perverse narcissique, alcoolique, a tenu la veille, il ne s'en rappelle pas le lendemain, c'est dangereux. Même des gestes qu'il a pu avoir, il ne s'en rappelle pas le lendemain. C'est dangereux. C'est dangereux. Il ne faut pas jouer en se disant, oui, mais non, ce n'est pas grave, ça va passer, il va se calmer. Non, il ne va pas se calmer. Tant qu'il n'aura pas un déclic, ou tant qu'il n'aura pas rencontré une situation qui va vraiment le faire revenir à la réalité, ne t'attends pas à ce que le pervers narcissique, supplément alcoolique, change. Des fois, le gars, il sait qu'il doit aller, par exemple, se sevrer. Le gars, il sait qu'il doit se faire soigner. Le gars, il sait qu'il ne va pas bien. Mais il va faire tout, sauf demander de l'aide. Il va faire tout, sauf respecter les rendez-vous, par exemple, pour aller à l'hôpital, pour avoir un suivi, pour entrer dans le processus de sevrage. Donc voilà, moi, c'est ce que je n'aime pas chez le pervers narcissique, parce que ça terrorise encore plus. Ça multiplie la peur chez le partenaire du pervers narcissique alcoolique. Si déjà, sans alcool, le pervers narcissique, il est impulsif, il est insensible, il est agressif, il est menaçant, il est, voilà, à combien plus forte raison avec l'alcool ? Tout ce que l'alcool va faire, c'est de renforcer ses comportements abusifs qu'il a d'habitude, ça va être exacerbé. Et des fois, ça va être suivi de conséquences irratrapables, parfois. Et il y a des personnes qui vont utiliser l'alcool pour amplifier les conflits, pour encore plus semer la terreur, tu vois. Parce que quand tu es dans la peur, tu vas te taire encore plus, en fait. Tu vas te soumettre, tu vas obéir, tu vas vraiment raser les murs. Et il y a une chose qui est dangereuse, c'est le fait que, tu vois, le pervers narcissique alcoolique, donc il a ses pathologies, tu vois, au fond il est dépressif, mais il est aussi parano. Donc s'il te prête des intentions auxquelles toi-même tu n'as pas pensé, il peut également joindre des gestes qu'il n'aurait pas dû avoir, qu'il ne devrait pas avoir. Il y a une chose encore que je n'aime pas avec le pervers narcissique, c'est que pour lui, il est tout permis. Lui c'est un petit roi, c'est un petit chef, c'est un petit prince. Lui il peut tout se permettre, mais dès l'instant où toi tu vas te permettre quelque chose, non toi tu ne dois pas. Lui il peut, mais toi tu ne dois pas. Pourquoi ? Lui seul sait. Si lui par exemple se permet de ne pas rentrer un soir à la maison, un soir, deux soirs, trois soirs, pour aller là où il veut bien aller, le jour où toi tu ne rentres pas, Lui il peut tout se permettre, lui il peut tout faire. Lui il a le droit, lui il a le tapis rouge, mais pas toi. Lui il veut que tout soit parfait, alors que lui-même ne fait pas les choses parfaitement. Mais il veut que tout soit parfait, il veut que tout soit au carré, il veut que tout soit en flic. Lui il peut se permettre de laisser des habits traîner. Lui il peut se permettre de ne pas laver derrière lui. Dès l'instant où toi tu le fais, tu es la personne qui est désordonnée, désorganisée, qui n'a pas de structure, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, alors que lui-même fait ces choses. Il y a une autre chose aussi que je n'aime pas du perverse narcissique, c'est quand il fait quelque chose pour toi, que tu le lui demandes ou non, c'est que ça devient l'hymne national de la maison. J'ai fait ci pour toi, j'ai acheté ça pour toi, j'ai été là pour toi, j'ai fait ci pour ta famille, j'ai fait ci pour un tel, j'ai fait ci pour... Que tu lui demandes de te rendre service ou non. Le perverse narcissique, dès l'instant où il fait quelque chose pour toi, je le répète, ça devient l'hymne national de ta maison. Franchement, dans ces moments-là, que faire ? C'est la question. Que faire ? Je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, déjà à la base, le pervers narcissique, à lui tout seul, il faut le fuir. Un pervers narcissique supplément alcoolique, j'ai envie de te dire, il faut doublement le fuir. Donc, surtout, surtout s'il refuse de se faire aider, s'il refuse de voir sa pathologie, s'il refuse de se rendre compte des conséquences de ses actes, à travers non seulement sa perversion narcissique, mais également son alcoolisme. Et le pervers narcissique alcoolique qui veut se sevrer, oui, là on peut l'aider, là on peut l'accompagner, là on peut le soutenir, là on peut rester avec lui. Parce qu'il a fait la démarche que personne d'autre que lui ne pouvait faire. Mais pour le reste, là, le pervers narcissique qui ne veut rien entendre, qui veut rester dans sa condition, qui veut rester dans son puits, qui veut rester à manger la nourriture des pourceaux, tu ne peux rien faire pour lui. S'il ne prend pas l'initiative lui-même, déjà de crier à l'aide, tu ne pourras rien faire pour lui. Voilà. Des fois, chez lui, il n'y a rien à manger. Des fois, chez lui, il y a des choses à réparer. Il va préférer sortir plutôt que de faire le nécessaire. Parce qu'en fait, pour lui, ce qui est important, c'est de bien se faire voir chez les autres. Tu vois, tu vas l'entendre, ouais, j'ai été réparer telle chose chez Intel, j'ai été réparer une serrure, j'ai été réparer une porte, j'ai été réparer un frigo, j'ai été réparer un lave-linge. Pendant ce temps, chez toi, ces mêmes éléments sont en train de tomber en lambeau. J'ai été faire des réparations sur la voiture d'Intel. Pendant ce temps, toi, ta voiture, ça fait 4 mois d'aller sur le parking. Mais juste pour être bien vu des gens, juste pour être bien vu des personnes extérieures, il s'en fout de ce qui se passe à la maison. Même si à la maison, il y a les mêmes besoins, il s'en fiche. C'est ça le pervers narcissique. Il s'en fiche. Il veut être bien vu des autres, il veut être acclamé des autres. À la maison, tu vois son vrai visage de loup, de tigre ou de... C'est pas son problème. Ok, toi, tu l'as percé à jour, mais il veut pas que les autres le percent à jour. Vous pouvez être là, vous êtes à la maison, il n'y a rien à manger, c'est pas son problème. Il va aller acheter à manger aux autres. Il va aller acheter à manger, par exemple, aux enfants de... Ou il va donner de l'argent aux enfants de... Il va acheter à boire, il va acheter à manger à ses amis. Il va mener la grande vie à l'extérieur. Mais quand tu vas dire aux gens, vous, vous le voyez comme ça, ou vous, vous la voyez comme ça, mais à la maison, il y a ci, à la maison, il y a ça, à la maison, il fait pas ci, à la maison, elle fait pas ça, à la maison, il fait pas les courses, à la maison, elle fait pas les courses. Bon, bref, les gens vont dire quoi ? Mais non, pas du tout, moi, je te crois pas. Il est là en train de nous payer à boire, à manger, la dernière fois, il m'a dépanné de 50 euros, la dernière fois, il m'a emmené dans tel resto. Les gens vont même pas croire ta vérité. Mais ces gens vont croire le mensonge que la personne toxique leur a montré. Voilà. Et il y a des choses qui tombent sous le sens. Par exemple, il va faire à manger, ou il va faire des courses pour ses enfants, pour sa maison, pour sa famille. Le gars, il va vous chanter. C'est moi qui ai fait les courses. C'est moi qui ai acheté ceci. C'est moi qui ai fait cela. C'est moi qui ai donné de l'argent à un tel. Mais attends, un père, à la base, ça sert à quoi ? Des fois, je m'interroge, quand je vois certaines personnes, je me dis, mais un père, à la base, ça sert à quoi ? Ça décore un mur, ça remplit juste une place dans un lit, ou dans un canapé. Ça sert à quoi, en fait ? Si t'es pas là pour donner à manger à tes enfants, au moins ça, qui va le faire ? Et en même temps, des fois, il y en a qui savent que ce sont des mauvais pères, qui font pas ce qu'ils devraient faire, et qu'il y a une sorte d'épée d'amoclès façon de parler, ou une éventuelle possibilité qu'un jour, il soit remplacé. Ils vont l'évoquer, ils vont en parler, mais ils vont même pas essayer de se changer, de s'améliorer, de se dire, non, il faut que je rentre dans mon rôle, il faut que je fasse ce que j'ai à faire pour mes enfants, sans quoi, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Mais en fait, c'est comme si, en fait, tu vois, c'est, ça, tu vois, voilà quoi. Un autre truc que je voulais dire. Et il y a un autre truc aussi qui est pas bien, c'est que quand la femme n'a pas particulièrement de famille pour la soutenir, le perverse narcissique ou le gars, le toxique, qui tu... Voilà, en profite. Il en profite parce qu'il sait que la famille va pas se lever pour entrer dans les problèmes, parce que la femme, en général, ne parle pas de ses problèmes à sa famille. Quand c'est comme ça, sentiment d'impunité totale. Il va faire, refaire, faire, refaire, faire, refaire. Parce qu'il sait très bien que rien ne va se passer, ses frères vont pas se lever, ses ongles vont pas se lever, elle a pas particulièrement de famille. Tu vois, honnêtement, tout perverse narcissique, quel qu'il soit, quel qu'il soit, quel que soit son nombre d'années dans ta vie, je crois qu'il y a un jour où il faut faire... Il n'y a que ça. Cours, il faut rester court. Quand la personne toxique, elle sent que, tu vois, tu veux partir, tu veux plus rester dans la relation, elle va commencer à dire, mais t'es sûre que toi, tu pourras refaire ta vie ? Donc en fait, là, tu te prévois de me laisser et de refaire ta vie ? Genre, en gros, c'est vraiment vrai ce que t'essayes de faire ? C'est vraiment possible ce que tu essayes de mettre en place ? Me laisser pour aller avec un autre ? Mais sache que tu vas tomber sur pire ! Ou que tu pourrais tomber sur pire ! Voilà ce qu'il va te dire pour te décourager, pour t'empêcher de prendre cet envol, de prendre ce nouveau départ. Qui te revient de droit ? Ah oui, attends-toi à entendre ce genre de phrase si tu ne l'as pas déjà entendue. Donc en gros, le niveau de mal que tu vis n'est rien à côté de ce que tu pourrais vivre plus tard en laissant cette personne. Non mais, vous voyez un petit peu le niveau de la perversion quand même ? Tout est fait pour vraiment vous garder, vous emprisonner, vous museler, vous je sais pas quoi dire d'autre. La personne toxique peut elle tout avoir, même ton dernier sou, elle estime que tu n'en as pas besoin, que elle en a plus besoin que toi. Tellement tu vois, c'est quelqu'un de plus égocentrique, plus égoïste. Là c'est vraiment, il y a des niveaux où tu te dis mais comment on peut être comme ça ? Comment on peut raisonner comme ça ? Comment on peut parler comme ça ? Comment on peut se comporter comme ça ? Après tu te rappelles que c'est une pathologie, etc. Mais quand même. Bon, je pense que j'ai été poussée de faire cette vidéo. Je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada